Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un vieux, vieil ennemi à abattre. Je parle d'un ennemi spirituel, en cas où il faudrait le préciser. Un vieil ennemi à abattre, c'est l'orgueil. Le bon vieux, bon vieil orgueil. L'orgueil, en fait, c'est un truc qui est absolument incroyable, parce que c'est le truc dont tout le monde sait que ce n'est pas bien l'orgueil, grosso modo. Tout le monde sait que l'orgueil, c'est un truc qui n'est pas beau dans nos cœurs. Mais je suis absolument sûre que quand je vous ai parlé d'orgueil, vous vous êtes dit « Ah oui, c'est vrai, c'est très important. » Je pense que ce message, je vais le transmettre à ma belle-sœur. Et je suis absolument sûre qu'en fait, l'orgueil, quand on parle d'orgueil, souvent on pense à quelqu'un qui est très orgueillu autour de nous. C'est forcé quelque part, parce qu'on sait en théorie qu'on a de l'orgueil en nous. Mais la première image qui nous vient, c'est quand même le gros prototype de l'orgueil qu'on voit dans notre famille, notre cousin supportable, le beau frère. On voit notre amie qui la ramène tout le temps avec ses gros sabots. Bref, on a ce miroir. On a ce miroir. Et dans la Bible, on en parle de l'orgueil. On en parle comme d'un gros défaut, comme de quelque chose de bien sale. En Proverbe chapitre 16, on dit « L'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Et il vaut mieux être humble parmi les humbles que de partager un butin avec les orgueilleux. » Voilà, on sait, dans la Bible aussi, c'est mal l'orgueil. Mais ce que je trouve très intéressant, en fait, dans la Bible, c'est qu'il y a notamment un endroit où on parle beaucoup, 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 beaucoup d'orgueil. On parle beaucoup de cet ennemi à abattre, mais sans le nommer directement. Et c'est notamment les lettres, notamment celles de Paul, les lettres aux premières églises, au premier siècle. Et je trouve ça absolument incroyable que dans la constitution de ces églises, dans la naissance de ces églises, dans l'organisation de ces églises, Paul notamment était tellement conscient de cet ennemi tapis dans l'ombre, de cet ennemi qui se dresse entre les frères et les sœurs et qui est un vrai barrage à la construction de l'église, en fait, et à sa pérennité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il en parle sans le nommer. Et c'est qu'il a compris que, en fait, c'est pas en accusant directement « tiens, t'es orgueilleux » que ça va forcément faire le déclic. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un se pointe devant vous et vous dit « écoute, vraiment, je te trouve orgueilleux ». Qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Le premier réflexe, vous allez dire « ah mais non, mais pas du tout, mais je sais pas ce qui te fait dire ça, moi je suis très humble, moi, et puis vous allez l'envoyer balader, sans doute ». Donc, en fait, le premier truc, c'est si on vous accuse d'être orgueilleux, vous avez une résistance à ça. On a tous cette résistance, on n'a pas du tout envie d'être orgueilleux, personne n'a envie d'être orgueilleux. C'est la pire des tards dans le monde. Et pourtant, on les tous, c'est génial. C'est absolument, enfin bon, vous me comprenez quand je dis que c'est génial. Mais c'est un truc de fou. On ne veut pas être orgueilleux, mais on les tous. Et il y a un endroit où on en parle beaucoup, c'est les Épitres. Et aujourd'hui, moi, je voudrais partager un endroit, notamment, c'est l'Épitre aux Philippiens, que je vous invite à relire en entier. Elle n'est pas très longue, mais elle est très percutante. Et on va lire la stratégie, en fait, de Paul pour parler de cet orgueil sans le nommer. Et là, Paul, en fait, ça lui arrive d'accuser, ça lui arrive de dire frontalement les choses. Là, pour cette question de l'orgueil, il ne fait pas comme ça. Il va passer par l'exemplarité du Christ, pour rappeler à ses frères et sœurs de l'Église de Philippe à quel point leur comportement est décalé par rapport à leur maître, pour leur montrer à quel point ils ont encore besoin de s'ajuster, à quel point ils ont encore besoin de lever les yeux vers leur Christ et leur Sauveur. Et il passe par ça, pour leur faire prendre conscience, ben ouais, il y a des trucs qui ne sont pas cools dans notre cœur. Il faut vraiment qu'on redescende d'un cran. Je vous invite à lire, on va lire Philippiens 2, les versets 4 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, alors l'orgueil. L'orgueil, il en est clairement... Enfin, quand on regarde Christ, effectivement, quand on lit une tirade comme ça, on voit à quel point on est loin du comptain. L'orgueil, c'est un truc de fou, parce que l'orgueil, c'est une matière très malléable, en fait. C'est une matière qui peut s'enfler grossièrement, jusqu'à être tellement visible que ça en devient ridicule, mais ça peut aussi se réduire et devenir un petit fil très joli, un petit fil de lin avec lequel on va tricoter des intentions très, très louables. En fait, voilà, c'est très extensible, c'est très malléable, mais c'est toujours la même matière. L'orgueil, c'est ça, c'est toujours la même matière. Et qu'il soit gros et extraordinairement visible chez votre cousin, ou qu'il soit très ténu, très bien articulé avec d'autres bonnes intentions dans votre cœur, c'est le même, le même orgueil. Et on peut tisser un petit brin d'orgueil avec un petit brin de « ah bah tiens, j'ai aidé la mamie à porter ses courses », un petit brin d'orgueil avec « on est tous égaux, et moi je me lèverais pour toutes les causes, juste dans ce monde ». On peut tisser un brin d'orgueil avec « de toute façon, tout ce qui compte pour moi, c'est d'aider les autres ». On peut aussi tisser un brin d'orgueil avec « heureusement que je me sacrifie pour ma famille, pour l'harmonie familiale ». Bref, on peut tisser un brin d'orgueil avec des tas, des tas de choses qui sont tout à fait louables, et c'est là que c'est le plus terrible. Je ne sais pas si les uns et les autres vous avez suivi un petit peu les émissions qu'on faisait de temps en temps le vendredi matin sur des ouvrages, mais par exemple d'Ostoyevsky, il y a quelques auteurs comme ça, et puis C.S. Lewis sont très forts pour faire ressortir, à travers la lecture, nous montrer ce qu'il y a dans notre propre cœur. Je vous invite vraiment à lire ce genre de roman, parce que quand vous lisez, vous voyez ce qu'il y a au plus profond de vous. Et c'est comme si c'était un miroir intransigeant, mais en même temps un miroir qui a pour but de vous faire grandir à la lumière de Christ. C'est vraiment un truc que je vous conseille. L'orgueil, c'est un truc, c'est toujours la même matière, que ce soit gros ou que ce soit un mignon petit fil qui s'insinue. Ça, c'est la première des choses. Alors maintenant, qu'est-ce que peut nous apporter ce texte que nous avons lu ? La lecture de Philippiens. Moi, je trouve qu'il y a quelques petites techniques à appliquer quand on décèle une pointe d'orgueil chez soi. Déjà, la première des choses, c'est de se souvenir que, voilà, c'est de se souvenir qu'on en est tous au même niveau et qu'il faut traquer l'orgueil. C'est pas un truc sur lequel vous allez définitivement remporter la victoire sur cette terre. Donc, vous vous illusionnez pas, c'est un truc, il va falloir batailler avec. C'est un truc qu'il faut traquer et après, une fois qu'on l'a traqué, une fois qu'on l'a identifié, eh bien, il faut trouver, il faut se réajuster, il faut trouver le bon positionnement. Et déjà, la première des choses que nous dit ce passage qu'on a lu, c'est descendre d'un cran, quitter la position au-dessus. Quitter la position au-dessus. Je rappelle ce verset qui parle de Jésus et qui dit qu'il s'est humilié lui-même. Quand on dit quelqu'un qui s'humilie, c'est globalement pas très positif, mais il s'est humilié. C'est pas juste qu'il a dit qu'il est humble, c'est qu'il s'est humilié. Et après, voilà, en devenant obéissant jusqu'à la mort. Donc, il y a l'humiliation, l'obéissance. Wow ! Deux termes bien sexys qu'on aime bien aujourd'hui. Donc, déjà, quitte la position au-dessus. J'aimerais attirer notre attention sur le fait qu'on se mette souvent dans cette position au-dessus. Même quand on a l'impression de ne pas avoir très confiance en soi, de ne pas être quelqu'un de particulièrement important. On a cette tendance à se mettre au-dessus. Je vous raconte une anecdote, c'est que mon papa, mon père, j'étais très très jeune, et mon père aimait bien regarder la télé. Et puis, il râlait sur les films de télé-réalité. Il me disait, sur les émissions de télé-réalité, il me disait, « Tu vois ces émissions de télé-réalité ? C'est un poison ! » Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens qui regardent ça, ils voient des gens qui vont plus mal qu'eux. Et puis, ils ont l'impression qu'ils vont bien quand ils regardent ça. Moi, ça a changé mon regard. Je me suis dit, « Ah ouais ! » C'est vrai, il y a un processus comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui est pire que toi, tu te dis, « Ah ben, je ne suis pas si mal. Finalement, je ne suis pas si mal. » Ça va. Donc, tu regardes des familles complètement dysfonctionnelles. Ta famille, elle est très dysfonctionnelle aussi, mais vu que là, c'est caricaturé, tu te dis, « Ah ben, non, c'est pire. Ça va, finalement, chez moi, c'est bon. » Je peux continuer comme ça. Je ne vais pas me plaindre. Et en fait, c'est typique. On se met au-dessus. On a toujours tendance à se mettre au-dessus. Et ça, c'est la première niche de l'orgueil, se mettre au-dessus. Honnêtement, quand tu juges, tu te mets au-dessus. Quand tu méprises, tu te mets au-dessus. Mais même quand tu infantilises, tu te mets au-dessus. Même la maman, et je dis ça en tant que maman, donc je peux être vraiment coupable, même la maman qui a tellement peur pour son petit poussin, qu'elle le surprotège, qui a tellement peur qu'elle l'empêche de prendre ses responsabilités, qui infantilise, c'est de l'orgueil. Je mets ma position de mère au-dessus de l'indépendance de cet enfant qui va devoir évoluer dans un monde qui est-ce qu'il est. Et ça, c'est, voilà, tu infantilises, tu es aussi avec cet orgueil qui est niché en toi et tu l'exprimes. Et la solution que propose Paul, c'est vraiment d'observer Christ, qui lui était Dieu, qui était assis à la droite de Dieu le Père, et qui est descendu, qui a quitté sa position au-dessus, qui a accepté qu'il y ait des pharisiens qui le traitent de fou, de blasphémateur, qu'il y ait des gens qui ne le comprennent pas du tout, qu'il y ait sa propre famille qui dise « Mais pour qui tu te prends ? Allez, on t'a changé les couches, ça va. Pour qui tu te prends ? Tu es du même sang que nous. » Il a accepté ça. Et il n'a rien dit jusqu'au moment où sa gloire serait révélée. Et ça, c'est le modèle que nous offre Paul. Et si on accepte de descendre d'un cran, on acceptera de sortir du mécanisme dans lequel des nations gouvernent d'autres nations, dominent, dans lequel des groupes dominent sur d'autres groupes, dans les groupes des individus dominent sur d'autres individus, dans lesquels, dans les familles, certains font valoir leur droit d'aînesse sur les autres. Bref, on sortira de cette logique-là. J'utilise volontairement cet exemple sur le droit d'aînesse, par exemple, parce que c'est quelque chose qui est très ténu. J'ai juste une petite recommandation personnelle que je vous offre, que moi, je pratique régulièrement. Parce que, voilà. Et c'est de quitter le privilège. Quand on pense qu'on a un privilège, d'essayer vraiment de descendre de ce privilège, de s'imaginer, de se projeter hors de ce privilège. J'estime que là, je suis l'aînée de la famille et que donc j'ai mon mot à dire sur mon petit frère ou sur la manière dont il se conduit avec sa femme, avec ses enfants, etc. Ok, tu peux considérer que c'est un privilège d'être dans ce droit d'aînesse. Maintenant, juste projette-toi comme si tu n'avais pas ce privilège, comme si ce privilège était totalement construit, et il l'est en fait, par les hommes. Essaye de te projeter dans l'intérêt, dans l'intérêt de ton petit frère. Et essaie de te projeter à la place de ton petit frère, tout simplement. Comment est-ce que toi, si tu étais à sa place, tu aimerais qu'on te donne un conseil ? Comment est-ce que tu aimerais qu'on te parle ? Comment est-ce que tu aimerais qu'on t'aide concrètement ? En te donnant des leçons ou en justement quittant ton privilège ? En quittant ton privilège pour lui parler cœur à cœur, d'égal à égal. Ça, c'est un exemple. Si vous êtes en position de privilège, mais ça peut être n'importe quoi, même les patrons d'entreprise l'ont compris maintenant. Dis-moi-tu ! Dis-moi-tu, s'il te plaît, dis-moi-tu ! Ils l'ont compris parce que c'est intéressé derrière, souvent. Mais parfois aussi, c'est de la conviction. Ils ont compris que le paternalisme autoritaire ne marche plus. Le premier à l'avoir compris, c'est Dieu, le Père Tout-Puissant qui a envoyé son Fils. Il est descendu, sa nature est descendue dans le Fils pour nous rejoindre, pour parler cœur à cœur avec nous. Ça, c'est la logique du Père. Et en fait, nous, si nous sommes vraiment acristes, vraiment chrétiens, nous devons regarder cette logique et nous devons la comprendre à l'intérieur. Et là, je parle vraiment d'un truc qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas « il faut, il n'y a qu'à », vous voyez, ce n'est pas un discours moraliste. Voilà, je calque un modèle, je sais que globalement, les chrétiens font comme ça, donc je vais faire pareil. Non, c'est vraiment un truc qui s'expérimente avec le Saint-Esprit dans notre cœur. Saint-Esprit, dis-moi, montre-moi là où je suis orgueilleux, montre-moi là où il faut que je quitte mes privilèges pour comprendre et pour rejoindre et pour mieux annoncer ta gloire dans ce monde. Donc ça, c'est la première des choses, descendre d'un cran. Il y a une autre chose que je trouve importante, c'est la question du positionnement. Paul est extrêmement clair quand il parle de Dieu, et Christ est extraordinairement clair sur son positionnement. Christ était le Fils, il n'est pas le Père, il est le Fils. Il est égal au Père, il est de même condition, de même que le Saint-Esprit. Mais il n'est pas le Père. Il est extrêmement clair sur son positionnement. Et en fait, j'ai remarqué que souvent, l'orgueil, il aime beaucoup les situations floues. Il aime beaucoup les situations dans lesquelles justement, on n'est pas bien positionné, dans lesquelles on ne sait pas exactement où on est, je ne me sens pas à ma place, je ne sais pas exactement où je crèche, je ne suis pas au clair sur quelle est mon identité. C'est extrêmement dur, et seul Christ, je pense, le peut, mais c'est extrêmement dur de juste se dire, je ne vaux pas plus que ce que je suis, je ne cherche pas à être plus que ce que je suis, et je vois la gloire dans ce que je suis vraiment, dans ce que Dieu a vraiment fait de moi. C'est extrêmement dur. On a toujours envie d'être plus que ce qu'on est, on a toujours envie d'avoir une meilleure version de soi-même, on a toujours envie d'être plus. On a du mal à voir que tel que l'on est, il y a des trésors à l'intérieur, dans cette identité que Dieu a tissée, il y a un trésor, ni plus ni moins. Il n'y a pas besoin d'être plus, et il n'y a pas besoin d'être moins. Et ça, seul Christ pouvait ça. Et je trouve que, en fait, ce défaut de positionnement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que ça aboutit parfois à des comportements sociaux un peu étranges. Par exemple, moi j'ai remarqué que l'orgueil se manifeste à travers un comportement, je ne vais pas tous les faire, mais il y en a un qui me frappe particulièrement, c'est cette adaptabilité, je vais y arriver, extrême. La capacité d'adaptation absolument, enfin extrémiste, c'est-à-dire que je rentre dans un endroit, il faut absolument que je rentre dans le groupe. Vous allez me dire, c'est bizarre, parce que l'orgueil, c'est plutôt un truc où on se met au-dessus des autres. Eh bien, paradoxalement, l'orgueil se manifeste aussi dans des circonstances, dans des structures de pensée dans lesquelles on se dit, il ne faut surtout pas que je me fasse remarquer. Je le dis vraiment parce que c'est très très important pour moi. Parce que moi, j'ai raisonné comme ça quand j'étais ado, par exemple. Vous connaissez les ados avec leur sentiment, leur instinct grégaire. « Il faut que je m'adapte au groupe. » Et en fait, leur orgueil se présente là de manière, cet orgueil se présente de manière un peu tordue, au sens où finalement, je ne vais pas me mettre au-dessus, mais je vais valoir autant que les autres. Je vais rentrer dans le groupe. Je vais montrer que finalement, même si je ne dérange pas trop, je vais montrer que je le vaux bien. Vous voyez ? C'est un peu ce côté, voilà, je m'adapte et je rentre dans le truc. Et on peut exercer son orgueil en se sécurisant par cette appartenance au groupe. C'est ultra dangereux, en fait. Parce que c'est une expression de l'orgueil. Même si elle est bizarre, c'est une expression de l'orgueil. Et en fait, on est bien au-delà d'un groupe. L'adaptation, c'est une capacité. C'est quelque chose de positif à la base. C'est quelque chose qui peut nous permettre de nous faire comprendre, de parler à des personnes dans leur langage. C'est une incroyable force, par exemple, pour l'évangélisation. C'est génial, l'adaptation. Mais le côté extrême, quand on est en mode grégaire, en mode, surtout, je me fonde en groupe, eh bien là, c'est un gros pendant négatif, en fait. C'est, ouf, je vaux quelque chose, j'ai réussi à rentrer dans le code, même si je ne me fais pas trop remarquer. Ouf, je vaux quelque chose. Vous voyez ? C'est une manière de caresser cet orgueil d'une manière détournée. Donc ça, je trouve que c'est hyper important de prendre conscience de ça. Quand on est dans cette logique-là, notre discernement est faussé. Notre discernement est faussé, pourquoi ? Parce qu'il passe par une identité de groupe, par exemple. Il ne passe pas par le Saint-Esprit qui est clair, etc. Il passe par le groupe, par le code dans lequel on se fond. Et en fait, ça a aussi le travers, tout simplement, de ne jamais révéler notre vraie personnalité. Les personnes qui sont autour de nous, elles ne vont jamais voir notre vrai visage. Et peut-être même que, pour moi qui essaie de me fondre, peut-être même que je ne suis même pas au clair sur quelle est ma personnalité. Je ne suis même pas au clair sur qui suis-je pour Dieu, qui suis-je et quel est mon rôle dans ce monde. Donc c'est un gros pendant négatif, ça, quand même. Et j'aimerais juste qu'on lise un passage qui se trouve dans Philippiens 1. C'est un petit peu avant. Et je trouve qu'il illustre vraiment ce que je viens de dire là. « Voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement. Pour que vous puissiez discerner ce qui est important, ainsi vous serez pur et irréprochable au jour du Christ. » Il y a plusieurs choses là-dedans. C'est qu'en fait, Paul parle de ne pas faire semblant. Et l'orgueil nous pousse très souvent à faire semblant. L'orgueil nous pousse à ne pas être qui nous sommes. L'orgueil nous pousse à ne pas être reconnaissant pour ce que Dieu a fait de nous, en nous. L'orgueil nous pousse à être hypocrite. Vous savez, cet autre gros mot. Il nous pousse à faire semblant. L'orgueil, du coup, s'oppose carrément, profondément. C'est un venin mortel pour l'amour. Comment vous voulez aimer si vous faites semblant ? Comment on peut aimer si, finalement, on n'est pas en capacité de se positionner bien dans nos baskets ? Bien dans nos baskets, bien dans notre identité en Christ. C'est l'amour effaussé et le discernement effaussé. Et ça, Paul l'a très très bien compris. L'important, c'est d'être sincère et irréprochable. Au jour de Christ, quand on va voir Christ en face, il ne va pas nous demander « Est-ce que tu as bien aidé mamie à porter ses courses ? Est-ce que tu as bien donné 5 euros à l'association contre la famine au Yémen et pour les phoques au Pôle Nord ? » Il ne va pas nous demander ça. Il va nous demander « Est-ce que tu as vécu mes commandements ? Est-ce que tu étais sincère ? » Il le sait, en fait. « Est-ce que c'est vraiment ta vie ? » Le fait que moi j'ai offert ma vie, est-ce que c'est vraiment ta vie ? Est-ce que tous mes commandements que j'ai donnés, est-ce que c'est ta respiration ? Est-ce que c'était ta respiration ? Ou est-ce que c'était juste quelque chose que tu as copié ? C'est ça la question qu'on aura au jour de Christ. Afin qu'on soit sincère et irréprochable pour le jour de Christ. Autre chose avec laquelle je pense qu'il est important de se sensibiliser soi-même, une fois qu'on traque cet orgueil, pour traquer cet orgueil, c'est faire attention de se donner et de non pas seulement donner. Il y a une grande différence entre donner et se donner. Je ne sais pas si vous la percevez d'emblée. On peut donner, on peut donner de l'argent pour une association, on peut donner de son temps, on peut donner de son énergie. Moi je sais qu'il y a des éducations ultra-droites, des éducations bien évangéliques où les enfants, ils ne font pas un pas de travers, ils savent ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est juste, ils ne vont jamais frauder, ils ne vont pas mentir, ils vont vraiment investir leur temps dans des causes qui sont belles, ils vont s'investir à l'église, etc. Et pour autant, ils vont juste donner, mais ils ne vont pas se donner. Et ça, je vais vous donner quelques exemples. En fait, il y a une différence. En fait, donner et se donner, c'est peut-être la différence qu'il y a entre un cours de morale et le témoignage. Le témoignage, on se livre, on se donne. Dans le témoignage, on parle de soi. On parle de soi, pas pour montrer qu'on est meilleur, mais on parle de soi justement pour montrer qu'on n'a plus de... Comment dire ? On n'a pas de zone intime qu'on ne donne pas à l'autre. Vous voyez, c'est ça le témoignage à la base. C'est de dire, on n'a tellement plus rien à cacher, parce qu'on est racheté en crise, que je te livre une partie de ma vie parce qu'en fait, ça n'a plus d'importance que tu me juges par rapport à ce que j'ai fait dans mon passé, etc. Ça n'a plus d'importance. L'important, c'est juste que je te partage ça. C'est par exemple ça la différence. Mais c'est aussi la différence entre un SMS et un coup de téléphone. C'est la différence entre prendre des nouvelles et prendre du temps pour la conversation profonde et capter les indices dans la discussion qui montrent que la personne en face, elle a des besoins, elle a des problèmes, etc. C'est la différence entre, oui, attendre que quelqu'un exprime ses besoins et prévenir ses besoins. Et lui demander, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Quels sont tes besoins ? Qu'est-ce qui te ferait du bien aujourd'hui, cette semaine, en ce moment, ce mois-ci, etc. C'est la différence entre vouloir tout savoir sur les autres mais ne rien dire sur soi, ne rien dire de sa propre vie, ne rien dire de comment ça se passe à la maison. Je connais des personnes que j'aime énormément et quand on leur demande des nouvelles, ils disent toujours, ça va, tout va bien, aucun problème. Évidemment, je sais que c'est faux. Ils ne veulent pas m'embêter, ils ne veulent pas me déranger. Mais moi, j'ai envie qu'ils me dérangent, j'ai envie de temps en temps qu'ils me disent, mais non, en fait, je te confie, là, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas parce que, voilà, parce que si, parce que ça. Et là, je sens qu'on est amis. Vous voyez ? Là, je sens qu'on est amis. Mais si à ton ami, tu lui dis toujours non, tout va bien. Ton ami, il a l'impression, ok, toi, tu es parfait. Moi, j'ai plein de problèmes, mais toi, tu es parfait. Bon, je ne peux pas t'aider, je ne peux rien faire pour toi. Vous voyez, c'est ça la différence entre donner et se donner. Et cette même personne pourrait être extrêmement généreuse, elle peut par ailleurs, donner des tas de choses, mais si elle ne se donne pas en même temps, eh bien, il y a quelque chose qui est faussé. Descendre d'un cran et se donner, plus que donner. Je pense que c'est ça les leçons qu'on peut vraiment retenir de ce passage de l'épître aux philippiens. Et en fait, moi, je trouve que c'est hyper important en ce moment parce que, vous voyez, on a un monde qui est en ce moment divisé. On a des scandales qui sont révélés de partout. Le racisme qui se révèle de manière horrible dans des tas de circonstances, mais qui montre qu'en fait, il est là partout, en fait. Moi, toutes ces situations, en fait, elles me rappellent à mon propre orgueil. Elles me rappellent que, en fait, c'est trop facile de dire « Mais oui, je suis contre le racisme. » « Mais oui, je suis contre la pauvreté. » « Mais oui, je suis contre le machisme. » « Mais oui, je suis contre la torture des animaux. » « Je suis contre... » Évidemment, c'est trop facile de dire ça. Mais regarde en quoi, toi, tu as participé à tout ça d'une manière différente peut-être, mais peut-être même pas. Regarde comment, toi-même, tu as participé à ça. Moi, je viens d'un village où il n'y a pas de couleur. Il n'y a que du blanc, quasiment. Il y a quelques Turcs, c'est tout. Je viens d'un village où c'est blanc de chez blanc. Et en fait, je me souviens que le racisme, il s'exprimait d'un village à l'autre. Il s'exprimait auprès de ces gens-là qui sont à côté, qui fonctionnent d'une manière particulière. Moi, j'étais à Mutsique et puis les gens de Molsem, c'était incroyable. Incroyable. Il y avait du racisme qui était capable de s'exprimer d'un village à l'autre. Vous vous rendez compte ? Truc de fou. Et en fait, si on n'est pas capable de se dire « Ok, je regarde. Bien sûr que quand je regarde objectivement le monde, je me mets dans le camp des gentils. Je me mets dans le camp des gentils. Mais regarde un petit peu plus profond. Regarde quand tu es mis au-dessus. Quand tu as utilisé un privilège et que tu l'as fait valoir. Que ce soit dans la société, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans ta famille, etc. Christ, c'est humilié. Il n'a pas pris comme proie à arracher le fait d'être égal avec Dieu. Et même si, moi je m'adresse aussi à ceux qui ont objectivement pas mal de privilèges. Les gens qui sont bien placés à leur boulot, ces personnes-là, moi je trouve que c'est important qu'ils redescendent d'un cran, qu'ils arrivent régulièrement à se dire « Ok, je mets ce privilège de côté. » et qu'ils arrivent à se dire « Ok, si demain je m'engage dans une association, si demain je m'engage dans une église, si demain je m'engage dans je ne sais quel syndicat, peut-être que je ne vais pas automatiquement avoir une position de responsabilité. » Peut-être que même... Si j'ai des qualités, j'ai des tas de qualités liées à la responsabilité, mais ce n'est pas forcé que dans tout ce que je vais faire, que dans tous les groupements humains, dans la famille, partout, je vais être aussi en situation de responsabilité, de montrer aux autres que j'ai un ascendant. Peut-être qu'il va être bon de redescendre dans certains endroits et d'apprendre à passer le balai et d'apprendre à renouer avec des tâches simples. Et puis je m'adresse aussi à ceux qui pensent qu'ils ne sont pas hyper importants. Parce que vous aussi, vous êtes en proie à l'orgueil d'une manière différente. Et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas importants, eux aussi, il faut qu'ils sortent d'eux-mêmes. Il faut qu'ils se déplacent et qu'ils se mettent à la place de l'autre, qui traquent dans leur cœur de quelle manière le malin va réussir à introduire et à utiliser cet orgueil contre moi et contre les autres. Je vous invite à la prière. Père éternel, Père éternel, merci pour Jésus. Merci pour ta paternité qui nous donne une identité. Merci pour le rachat de cette identité et cet établissement qui fait de nous des nouvelles créatures en Christ. Et merci pour ton Saint-Esprit qui nous permet de regarder en face certaines choses, même si on n'est pas en capacité de tout régler d'un coup, mais on est en capacité, grâce à ton Saint-Esprit, vraiment de traquer et puis de progresser et de faire régulièrement la chasse à ce qui n'a pas sa place en nous. Et on est en capacité aussi de reconnaître la beauté, la gloire de ce que tu as placé en nous, de qui nous sommes, les uns par rapport aux autres. Oui, Seigneur, je te remercie de ce que nous sommes des créatures merveilleuses, chacun ici. Je te remercie de ce que nous sommes véritablement tous égaux devant toi. Je te remercie de faire de nous des lampes dans ce monde et des condiments qui apportent de la saveur. Et je te remercie d'utiliser chacun de nous, non pas comme des personnes qui détiennent une vérité, qui détiennent quelque chose de plus, mais des personnes qui sont tellement conscientes à quel point il y a besoin de plier le genou, qu'il touche les autres. Oui, merci. Merci pour Christ. Et nous voulons proclamer qu'il vit en nous, maintenant. Amen. et nous voulons proclamer